Sous-titres par Juanfrance 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 Oh, c'est la laranque, la peinture de la peinture Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 C'est d'abord de pécher pour être ce que vous êtes déjà Deuxièmement c'est de pécher pour avoir ce que vous avez déjà Et troisièmement pécher parce que vous avez aimé la facilité Combien d'entre nous ici pêchent pour des choses qu'ils ont déjà en réalité en Christ? Combien d'entre nous se compromettent pour avoir des choses qu'ils ont déjà en réalité? Combien? Je connais des gens qui ont été touchés des fétiches pour avoir un mari que Dieu leur avait déjà donné de base Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième chose c'était de posséder quelque chose qu'ils avaient déjà Il ne manquait pas de fruits dans le jardin La Bible dit d'ailleurs qu'il leur a dit vous pouvez manger tous les fruits du jardin sauf celui-là En d'autres termes c'est qu'il n'y avait d'autres fruits agréables à manger que celui-là Vous péchez pour avoir quelque chose que vous avez déjà Église du Seigneur Église du Seigneur Je viens m'adresser à vous en vous disant Faites attention aux choses faciles Parce que Adam et Ève au final ont péché parce qu'ils avaient préféré la facilité La Bible dit que Dieu a dit à Adam et à Ève Lorsqu'il s'agira de manger vous irez vous pourrez manger de tous les fruits Ça veut dire qu'ils devaient quitter le point A pour arriver vers le point B Ils devaient quitter leur zone de confort pour aller vers ce qu'ils devaient avoir Mais ce jour-là ils ont péché parce qu'ils ont accepté que le fruit quitte l'arbre pour venir vers eux Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ils ont accepté que le fruit quitte l'arbre et que le fruit vienne vers eux Alors que de base ils devaient aller chercher à manger Faites très attention aux choses faciles Je crois au message de la grâce Je prêche la grâce Je suis moi-même ici par grâce Mais je suis contre le fait de dire que la grâce nous pousse à pécher Parce que la grâce en réalité c'est Jésus lui-même Et je ne peux pas croire que quelqu'un qui a rencontré le Christ Revienne ici et vive une vie de péché Je n'ai pas honte de le dire à cette personne-là C'est que tu n'as pas rencontré Jésus Il est impossible de rencontrer Jésus et de rester le même Impossible Je mets à défi qui qu'il soit Qui qu'il soit De me prouver le contraire Je savais que dans ce genre de message Il n'y a pas beaucoup d'amènes Ils sont restés là là A l'arrêt du bus 605 ou 147 Ils ne sont pas rentrés ici Hallelujah Hallelujah La grâce nous a été donnée avec facilité Oui Mais n'oublions jamais le dur labeur Que Jésus a eu à payer pour que nous puissions en bénéficier N'oublions jamais Il y a ceux qui disent Non mais j'étais seulement obligée de mentir Parce que sinon je n'aurais pas pu avoir ce travail Sérieusement Non mais je suis obligée de garder cet homme Qui voudra bien qu'il est marié Parce que sans lui je ne peux pas payer mon loyer Sans lui je ne peux pas avoir cet iPhone X Ma soeur N'oublie pas que celui qui t'a accordé cette grâce A payé le prix de sa vie Pour que tu puisses en être là Et puis d'ailleurs Comment est-ce que nous pourrons savoir que tu aimes Dieu Si tu n'as jamais rien quitté pour lui La Bible dit que Jésus Lorsqu'il a rencontré ses disciples Il leur a dit Laissez ce que vous êtes en train de faire Et suivez moi Comment est-ce que tu veux suivre Jésus En ayant toi-même tes propres packages Tu suis Jésus avec ton impudicité Tu suis Jésus avec tes mensonges Tu suis Jésus avec tout ce que tu as derrière Apprends à abandonner ce que tu as Pour réellement suivre Christ Et être son disciple Alléluia Alléluia J'avais déjà dit que Pas pour aujourd'hui les Amens Ils sont là 147 Si on va Si on va à l'arrêt de vie On va trouver tous les Amens qui sont restés là-bas Ils ne sont pas rentrés ici Alléluia Alléluia Église du Seigneur Ne restez pas seulement dans la forme Mais soyons également dans le fond Je voudrais rentrer directement Dans le livre de Timothée Qui disait justement Que les gens Auront l'apparence de la piété En reniant ceux qui ont fait la force J'ai aimé d'autres versions qui disent Ils auront l'apparence de la piété Mais ne croiront pas en sa puissance Qu'est-ce que la Bible veut dire par là ? Et avant même de rentrer par là J'aimerais dire à quelqu'un Que tout ce qui n'a que la forme Sans avoir le fond est toujours rejeté Toujours Je ne sais pas peut-être que Tu viens le dimanche ici à l'église Tout simplement parce que tu dois venir Peut-être parce que maman te réveille le matin Et te dit On doit aller à l'église On doit aller à l'église J'y vais On a tous connu ça Moi mon père est pasteur Et avant de connaître le Seigneur A chaque fois qu'il venait me réveiller Le dimanche matin j'étais là Oh là là C'est un trape au cas celui-là Tous les dimanches Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui Peut-être que tu viens ici Tu chantes Nous te voyons chante Mais toi-même tu sais qu'au-delà d'être chante qui tu es Si tu es réellement disciple du Christ ou non Tu es le seul à savoir Je ne peux pas le dire à ta place Tu te connais mieux que moi C'est pour ça que je parle de la forme Parce que la forme c'est ce que nous voyons Mais le fond c'est ce que Dieu aussi voit Au-delà de toi-même Dieu aussi te connaît mieux que tu ne le crois Et d'ailleurs j'aimerais le prouver Que tous ceux qui n'ont que la forme Sans avoir le fond Est toujours rejeté Je rentre dans l'histoire de jeunesse Dans une famille L'homme s'appelle Judas Il a un enfant qui s'appelle R Et cet homme était mauvais Dieu décide de le tuer Bien qu'il était marié à une femme Qui s'appelle Tamar La Bible dit Que Dieu dit à Judas Judas dit à son fils Onan Ton frère est mort Alors je veux que tu ailles vers ta belle-sœur Tamar Et que tu lui donnes une descendance La Bible dit que Onan étant égoïste Et rentrant en lui-même Il s'est dit Ces enfants que je vais lui donner Ne vont même pas porter mon nom Alors à quoi ça fait servir Que je lui donne des enfants Pendant que les autres étaient en train de penser Que Onan et Tamar étaient dans le fond Et dans la forme Qu'ils étaient en train de lui donner des enfants En réalité Onan était en train de se souiller à terre Il n'était que dans la forme De ce que les gens étaient en train de penser en réalité Mais la forme sent le fond Un moment où un autre est toujours rejeté Et la Bible dit que Dieu frappa Onan de mort Je passe à un autre exemple Parce que je crois qu'on ne me saisit pas bien Je vais encore dans un autre exemple Celui de la reine Vachie La Bible dit que la reine est l'épouse du roi Et tout le monde pensait à cette époque-là Que le fait d'être l'épouse du roi Veut dire que tu es la forme Et le fond d'une femme C'est-à-dire une femme soumise Il a fallu d'un test Que le roi puisse envoyer des serviteurs appelés Vachie Et là tout le monde a su Que la reine n'était que dans la forme d'une épouse Sans être dans le fond Et qu'est-ce qui s'est passé Vachie dégagée Pour qu'on puisse mettre Esther Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin Est-ce que tu es dans la forme Et dans le fond Tu as juste la forme J'aimerais être sincère avec vous La forme n'a jamais sauvé personne Ce qui sauve une personne C'est le fond C'est ce que tu es réellement D'ailleurs le diable aime jouer sur les apparences Pour tromper les gens Tout ce qui brille n'est pas de l'or Je viens rentrer dans l'histoire du roi Du roi Saül et de David La Bible dit que lorsque Dieu a décidé D'éliminer le roi Saül comme roi Il envoie Samuel vers David Mais lorsque Samuel arrive de la maison de David Il voit Eliab qui est son frère Et il se dit Ah Eliab est beau, Eliab est grand Alors certainement c'est lui que Dieu veut Heureusement que nous avons un Dieu qui parle Et qui dit à Samuel Non, moi Dieu je ne regarde pas ce qui frappe à l'oeil Moi Dieu je ne regarde pas l'apparence Moi Dieu je regarde au coeur Je regarde au coeur Je viens dire à quelqu'un Dieu ne s'arrête pas au fait que tu chantes ici Dieu ne s'arrête pas au fait que tu sois à la chair Il regarde à ton coeur Et je viens vous dire sincèrement Le jour du jugement dernier Ce sera le jour solennel Où Dieu va rassembler la forme et le fond Ce jour là ma soeur nous serons Si le fait que tu es en train de nous montrer ici A réellement une connexion avec un fond Je savais Mais amène là papa Ce jour là Ce sera le jour de la connexion De la forme et du fond Nous allons savoir si la forme Que tu manifestes en étant assis ici A réellement le fond qui est Jésus Là je parle à des disciples Et pas à des chrétiens Parce qu'une fois j'ai rencontré un frère qui me dit Tu vas bien ? Je lui dis oui je vais très bien etc Il me dit est-ce que tu es chrétienne ? Je lui dis oui je suis chrétienne Il me dit ah moi je suis chrétien non pratiquant Ah ! Ça ça sort d'où ça encore ? Je suis chrétien non pratiquant Je sais que ça c'est nos frères de l'autre côté musulmans Qui sont musulmans non pratiquants Musulmans ceci, musulmans cela Mais chrétien non pratiquant Ça vient d'où ce terme Et de là en fait j'ai réellement compris Qu'il est possible d'être chrétien sans être disciple Mais qu'il est impossible d'être disciple sans être chrétien Impossible je le répète encore Il est possible d'être chrétien sans être disciple Mais il est impossible d'être disciple sans être chrétien De là je déduis que la forme la plus élevée de la vie d'une personne C'est le disciple là Et pas la chrétienté Parce qu'au final la chrétienté c'est quoi ? C'est le fait de se réveiller le matin Venir à l'église Prier Et en ressortant d'ici tu mets les écouteurs Et puis tu écoutes du Beyoncé Ça c'est la chrétienté C'est venir ici prier tout en sachant que tu as un problème avec ton mari à la maison Que tu ne veux pas régler Pas que tu ne peux pas mais que tu ne veux pas régler C'est ça la chrétienté La chrétienté c'est venir faire semblant Dire à Jésus Je suis soumis à toi Alors qu'à la maison lorsque tes parents t'envoient Tu es toujours non Moi je ne veux pas Moi je ne veux pas Non, non, non C'est ça la chrétienté au final C'est la forme sans avoir le fond Et j'aimerais donner encore un autre exemple De la forme et du fond Qui est toujours rejeté La Bible nous dit que le père de David Se faisait du souci pour ses frères qui étaient en champ de bataille La Bible dit que le père de David dit à David d'aller voir si ses frères vont bien Et David lorsqu'il arrive sur le champ de bataille Il se rend compte qu'en réalité Que la compassion que le père avait pour ses frères qui étaient au combat En fait sont une compassion vaine J'aimerais même le dire en lingue A la compassion Parce qu'en réalité ce que le père est en train de penser au combat Ne sont pas au combat Ils ne sont que dans la forme du combat Sans être dans le fond Parce que là Qu'est-ce qui se passe ? Un seul homme du camp des ennemis s'est levé Et a dit Si seulement vous arrivez à me terrasser Nous sommes soumis à vous Mais là il n'est même pas question que D'honneur simple Mais d'honneur national On est dans le 93 ici Nous savons que Pour un mot comme juste Ta mère Qui ne signifie absolument rien Ça peut être ta mère est belle Ta mère est jolie etc On sait que dans les lycées ça crée des bagarres On sait Dans des écoles ça crée des bagarres Le mot juste ta mère Ça crée des catastrophes Et j'aimerais savoir les soldats Eliab Le soldat Abinadam Qui était là Avec une personne qui est en train d'insulter le nom de l'éternel Tous les jours pendant 40 jours J'ai même envie de dire 80 fois Parce qu'il s'agissait de matin et de soir Ne s'est pas levé une seule fois Juste ne fiche que par honneur national En réalité le père a une compassion pour Yann Parce qu'il est en train de penser Que ceux qui sont dans le fond de la guerre Ne sont que dans la forme Et lorsque David se met à dire Mais c'est qui celui-là C'est un circoncis qui est en train d'insulter notre Dieu Ah là le soldat Eliab A la force de pouvoir parler à David Là le soldat Eliab a la force de dire à David Toi tu es comme ça Mais Eliab toi tu es ici Si ça fait 40 jours on insulte ici tu ne fais rien J'aimerais dire à quelqu'un Il y a toujours un combat Entre ceux qui n'ont que la forme Et ceux qui viennent avec la forme Et le fond Il y aura toujours un combat Entre les gens qui sont tout simplement chrétiens Et les vrais disciples de Dieu Vous verrez qu'il y a des chrétiens Qui sont capables aujourd'hui de nous dire Non mais si quelqu'un est homosexuel Il a le droit Il a le droit Il fait ce qu'il veut Tant qu'il croit en Dieu C'est bon Ça c'est des chrétiens ça Ça c'est des chrétiens Les gens qui sont en train Qui sont capables de te dire Mais c'est pas grave Si tu es fiancé Que tu couches avec lui Tant que tu sais qu'il va t'épouser C'est pas grave Ça c'est les chrétiens Et lorsque un disciple vient te dire En te disant Non non Ma soeur si tu es fiancé Qui ne t'a pas encore épousé Il n'a pas le droit de te toucher Là il y a un problème Mais elle se prend pour qui Celle-là Pourquoi elle veut juger les gens C'est qui elle Oui Il y a toujours eu un combat Entre ceux qui n'ont que la forme Et ceux qui ont la forme Et le fond Toujours Et là la Bible dit Eliab se met à dire à David Mais toi tu es un orgueilleux Toi tu es toujours comme ça Eliab tu n'es que dans la forme De la guerre Sans être dans le fond Il y a ceux qui n'ont que la forme Sans avoir le fond Je l'ai dit Le jour du jugement dernier Nous serons Si le fait que tu es assise ici Ou même le fait que je prêche ici A un fond avec Jésus Alléluia Et David nous dit quelque chose De très important Il demande à Dieu De renouveler son coeur pur Le maître que nous avons Qui est Jésus Est infiniment bon Il est important Que nous autres Comme disciples Nous ayons un coeur pur Et j'aime le terme Renouveler Parce que j'ai compris Que le coeur De l'être humain Est changeable C'est comme ça Que nous voyons Papa des serviteurs de Dieu Pendant une saison Avoir le coeur pur Et pendant l'autre saison Ne plus l'avoir C'est comme ça Que tu es capable De pardonner à ton ami Qui t'a trahi Mais lorsqu'il s'agira De ton fiancé Tu n'y arrives plus Parce que le coeur En fait c'est réellement Comme un abonnement Tu peux l'avoir Et puis c'est possible Aussi que ça se termine Donc comme chaque fin du mois Tu payes ton abonnement Il est important Que dans chaque nouvelle saison Que tu renouvelles ton coeur Que tu puisses demander A Dieu Seigneur Maintiens mon coeur Pur Parce que tu peux l'avoir C'est possible C'est possible d'être bon Au mois de décembre Et d'être mauvais Au mois de janvier Moi j'en ai déjà vu Des serviteurs de Dieu Fidèles Fidèles je dis Au mois de décembre Et arrivant au mois de mai On ne le reconnait plus Parce qu'il a commis L'erreur d'oublier De renouveler le coeur Le coeur est quelque chose Qui se renouvelle Et j'aimerais rentrer ici Sur deux trois petits points Qui font le fond D'un chrétien Qui font le fond Du chrétien L'une des choses Qui fait qu'un chrétien Puisse être réellement Disciple premièrement Au delà même Du fait d'avoir accepté Jésus Parce que le fait D'accepter Jésus Bien sûr c'est par grâce Mais le fait d'être disciple Ce n'est plus une grâce Le fait d'être disciple C'est ce que toi tu fais Nous ne sommes pas Disciples par grâce Je suis désolée Nous ne sommes pas Disciples par grâce Nous devenons disciples Parce que nous faisons Bien sûr J'aimerais parler De la sanctification Mais là Directement Je sais qu'il y en a Qui diront Mais la sanctification C'est Christ qui nous l'a donné Alors on est automatiquement Saint par Jésus Amen Amen Qui me suit Mais j'aimerais dire A quelqu'un Si tu es un paumier Alors on doit voir les fruits On doit voir les pommes Il est impossible De me dire Que tu es saint En Jésus Christ Alors que tu vis Dans la fornication Non Non C'est qu'on a un problème De fond C'est qu'on a un problème Soit nous on pense Que tu es un paumier Alors qu'en réalité Tu n'es qu'un bananier Alléluia Tu es saint par Jésus Mais tu dois manifester Ta nature Tu dois manifester Qui tu es Comment est-ce que toi Tu es sanctifié Tu es disciple de Dieu Mais lorsqu'on te met Dans un milieu de paillons On ne te reconnait plus On commence à se dire Mais la soeur qui chante A l'église là C'est laquelle Parce qu'elles sont Toutes en mini-jupes Là-bas J'imagine un peu J'imagine une histoire Dans ma tête Très bizarrement J'imagine L'une des soeurs ici Qui dit à ses parents Je vais à la veillée En fait au final Qui va en boîte de nuit Les parents viennent la chercher Ici on ne la trouve pas Et puis une amie lui dit Non elle est partie Dans une boîte de nuit Qui se trouve là-bas Le pasteur Constant dit Bon Frère d'elle Allez chercher la soeur Mais papa elle est comment Vous allez la reconnaître Seulement elle c'est une chrétienne Et puis arrivé là-bas Et On n'arrive plus à savoir C'est laquelle On avait le pasteur Constant Pour dire Mais papa Elles sont toutes En mini-jupes ici Donc on ne sait pas Si elle est chrétienne Si elle n'est pas chrétienne On n'arrive pas à savoir Si c'est elle Si ce n'est pas elle Donc on ne sait pas On est perdu Parce que là On a la forme Mais on n'a plus le fond Moi même si tu me dis On va au McDo La façon dont je serai habillée Pour aller au McDo Si on m'attrape là Pour me dire Viens me prêcher Je suis prête Je suis prête Parce qu'en réalité Ma vie ne dépend pas Aux circonstances De quand je suis à la chair Mais c'est une vie De tous les jours 7 jours sur 7 24 heures sur 24 C'est déjà arrivé Que le frère Christian Et la sœur Vanessa Viennent à la maison Ils me disent On part On part Si on me dit Non servant de Dieu Tu dois aller prêcher Je vais prêcher Je ne vais pas dire Attends, attends, attends Non Il faut d'abord que j'aille changer Parce que là vraiment Ça ne va pas Non, non Non La vie chrétienne La vie d'un disciple C'est d'être prêt A n'importe quel moment La Bible nous prouve Que lorsque Jésus Est monté dans la barque de Pierre Lui qui était pêcheur Depuis très longtemps Ça veut dire Qu'il maîtrisait la pêche Comme personne Il dit ce jour là Maître Nous avons pêché Toute la nuit Et nous n'avons rien eu Et Jésus lui dit Jette ton filet Et là Pierre lui dit Seigneur Comme tu as parlé Je vais jeter Sur tes paroles Je jetterai le filet J'aimerais dire A un disciple de Jésus Qu'il faut être prêt A n'importe quel moment Rien ne manifestait Dans la Bible A ce moment là Que Jésus allait monter Dans la barque de Pierre Si tu es un serviteur de Dieu Rien ne te prouve A quel moment Les gens auront besoin de toi Imaginez un peu Qu'on te dise Qu'on sache tous Dans le quartier Ici qu'il y a un serviteur de Dieu Très puissant Parce que nous le voyons Parce que nous le voyons Sur les réseaux sociaux Ah les réseaux sociaux Les likes là Vont nous tuer Donc toi si tu as Trois j'aime sur ta photo C'est que tu n'es pas encore Réellement un serviteur de Dieu Les vrais serviteurs de Dieu Sur les réseaux sociaux Papa ils doivent avoir Au moins 1000 likes Si tu n'as pas encore 1000 likes Il dit Allez dans toutes les nations Faites des disciples Qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui nous attendons Qu'on nous donne la chair Pour pouvoir prêcher Jésus Mais tu vas attendre longtemps Parce que Dieu n'est pas dans la forme Il est aussi dans le fond C'est comme ça que tu es là Mais Papa Constance Ne te donne jamais le micro Parce que Dieu ne le convainc pas Que Dieu est dans la forme Et dans le fond Dieu n'est pas un petit garçon Il sait reconnaître Que celui-là est dans la forme Et dans le fond Et celui-là n'est que dans la forme Sans le fond Ici là nous prêchons devant vous Mais devant des esprits aussi Il y a tout Tout je dis bien tout Vous pensez que comme nous sommes là Nous sommes tous des disciples de Dieu Ah C'est que le jour du jugement dernier Nous allons avoir des surprises Nous allons avoir des surprises Je me rappelle même Il y a un pasteur qui prêchait Qui disait Ça se trouve même que Comme vous êtes là Le jour du jugement dernier Si jamais il y a l'enlèvement ici Le micro va rester Et puis vous allez être là Ah ce pasteur là vraiment C'est un magicien Il a disparu seulement comme ça Non c'est parce que vous là Vous n'êtes pas les disciples de Dieu C'est comme ça que vous êtes restés Il est important de dire quelque chose C'est que nous nous prêchons la parole Mais il est de votre devoir De les mettre en pratique Il est de votre devoir de les mettre en pratique Je ne peux jamais Peut-être qu'on dira Parce que maintenant Comme je suis servante de Dieu aussi Je ne peux pas qu'on rejette la faute sur nous Mais en réalité Moi je ne peux pas accepter Qu'on puisse me dire Keren Toi tu prêches telle personne Mais elle ne se convertit pas Je dirais tout simplement Que ce n'est pas à moi de la convertir C'est au Saint-Esprit de la convertir Qui doit toucher son coeur La Bible dit Que lorsque D'ailleurs Dieu merci J'aimerais donner cet exemple là Lorsque les gens envoyés par Joshua Sont arrivés Chez la prostituée Rahab La Bible dit Qu'il leur a donné un fil cramoisi Et cette femme L'a attachée Du haut de sa maison Si elle l'avait laissée là Juste comme ça Le vent serait venu Le remporter Le fil cramoisi serait parti Mais elle l'a attachée Par là je comprends directement Qu'en réalité Ce fil cramoisi C'est comme la parole La parole de Dieu Si tu ne l'attaches pas Elle va partir La parole de Dieu Qui produit du fruit dans ta vie C'est celle que toi tu catches C'est la parole sur laquelle Toi tu bases ta vie C'est cette parole là Qui produit des effets Ce n'est pas le fait Que je prêche ici Que je crie Ou que je transpire C'est ce que toi tu fais De ce que je suis en train De te dire là maintenant Qui va produire des effets Dans ta vie En dehors de ça Rien Rien d'autre Je disais qu'aujourd'hui Nous avons limité L'évangélisation Au fait de venir ici Sur la chair d'ailleurs C'est très limité On ne nous donne Que une heure ici Une heure Pour prêcher Jésus Donc si tu attends D'être ici Pour pouvoir toucher les âmes Dis-toi déjà Que tu fais une fausse affaire Tu peux commencer Dans ton salon Mais tu peux commencer Même dans ton école Tu peux commencer Chez ton voisin Je suis en train De dire à quelqu'un Pour vangéliser Tu n'as pas besoin D'être ici Tu peux commencer au marché Tu peux commencer Dans un bureau Pour parler de Jésus Tu n'as pas besoin D'être à la chair Et d'ailleurs Nous commençons à croire Que le fait d'être chrétien Le fait de vivre Dans la sanctification Le fait d'être réellement Disciple de Dieu Ça veut dire Que tu es appelé Au ministère Mais qui a dit ça Le fait de vivre Une vie normale De chrétienté De disciple Ne veut pas dire Que tu es appelé Au ministère La vie d'un chrétien C'est ça La vie d'un disciple De Dieu C'est tout ce que nous voyons Comme étant divisé C'est la base J'aimerais que tu dises A ton voisin C'est la base Le fait de vivre Dans la sanctification Ne fait pas de toi Pasteur Aujourd'hui Même en tant que jeune Dès que nous voyons Une personne Qui prie beaucoup Qui parle en langue Qui s'abstient De beaucoup de choses Ah c'est l'aile Elle a la pelle Mais qui a dit Que le fait de vivre Comme ça Ça veut dire Avoir la peine Le fait de vivre Comme ça C'est être disciple De Dieu Nous avons même Conformé le ministère Au fait de manifester Le fruit des disciples Mais c'est grave C'est grave Il y a une soeur La soeur Vanessa La connait Qui est venue me dire Moi je prie beaucoup Servante de Dieu J'aimerais que tu prie Pour savoir Dans quel ministère Je suis appelée Je lui ai dit Bon Mais pourquoi tu penses Être appelée au ministère Mais je prie beaucoup D'accord Autre chose Moi je crains Dieu D'accord Autre chose Moi j'aime Dieu Ok Autre chose Je jeûne beaucoup aussi Bon Pris seulement pour moi Tu me dis Dans quel ministère Je suis appelée Aujourd'hui Le simple fait De prier De jeûner Des choses qui sont Complètement normales Pour des disciples De Jésus Sont devenues Des critères De choix Pour être appelée Ministre de Dieu Nous avons limité Le fait d'être disciple A être ministre Mais j'ai envie de dire A quelqu'un Que le disciple Est au dessus Même du ministre Le fait d'être disciple De Dieu Est même supérieur Au fait de tout simplement Prêcher Parce que la Bible Nous dit Que le jour Du jugement Dernier Certains auront Chassé des démons Certains auraient Fondre et auraient Fait des miracles Mais Jésus leur dira Je ne t'ai jamais connu Mais ce verset Fait peur Parce que ça veut Tout simplement dire Que tu as été chrétien Donc tu as entendu Parler de Jésus Et que tu connais La puissance De ce nom Un païen ne connait pas La puissance Du nom de Jésus Ces versets là S'adressent réellement A des personnes Qui connaissent L'impact du nom de Jésus Donc à des chrétiens Mais qui n'ont que la forme Sans avoir le fond Et j'aimerais dire A quelqu'un Tout de suite A un disciple Qui m'écoute ici Que le fait de manifester La puissance de Dieu Ne veut pas dire Que tu es disciple L'onction Qui repose sur ta vie Ne veut pas dire Que tu es forcément disciple Non Parce que la Bible Nous dit Vous avez chassé Les démons Vous avez guéri Des malades Mais je ne vous ai Jamais connus Au final On se dit peut-être Mais finalement Être disciple C'est quoi ? Être disciple Ce n'est pas dans l'apparence Parce que j'ai même Entendu un musulman Qui a dit Moi je suis même Plus chrétien Que le chrétien lui-même Je lui ai dit Comment ça ? Mais oui c'est vrai Je lui ai dit Mais comment ça ? Il me dit Mais vous la Bible Dit que vous ne devez Pas manger du porc Et puis vous mangez du porc D'abord un Vous ne priez pas beaucoup Comme nous autres Nous prions Nous nous réveillons Cinq fois Et nous prions Cinq fois Et même dans des lieux De travail Vous trouvez des musulmans Qui arrêtent Et qui vont peut-être Dans les toilettes Ou dans autre chose Pour pouvoir prier Il dit Je suis plus chrétien Que toi Déjà nous Nous faisons le monde Nous nous faisons ça Nous faisons ça Et j'ai compris Que la puissance du disciple Ne se trouve pas Dans l'apparence Parce que tu peux avoir L'apparence de Jésus Mais si tu n'as pas Le coeur de Jésus Ce n'est rien Alors j'aimerais dire A quelqu'un N'est pas juste L'apparence du disciple Mais il faut avoir Le coeur du disciple La Bible dit Que Jésus Eut compassion Combien de chrétiens Ici n'ont pas de compassion Il suffit seulement Que quelqu'un Puisse entendre Même pas vérifier Entendre seulement Que telle personne A eu à faire ça Mais elle ne va pas prier Elle va d'abord Commencer à écrire Un statut Facebook Vous êtes là Vous nous prêchez Etc Mais vous êtes incapable De vivre dans la certification Patati patata Donc c'est elle-même Elle était capable De vivre dans la certification Une église de Jésus Sans compassion Des disciples Sans compassion Aujourd'hui Nous avons des chrétiens Pas des disciples Qui sont capables De venir Et même leur autorité Spirituelle Qui est leur pasteur Qui sont capables De se retrouver Dans des groupes Et commencer à critiquer Mais moi j'ai vu ça Nulle part dans la Bible Que les disciples Se mettent dans un coin Pour commencer à critiquer Jésus Il arrive même Que Jésus Dise C'est mon temps Je dois partir Puis il dit Ah non 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 Toi tu ne vas pas partir Tu restes ici Mais il ne disait pas ça Par plaisir Il disait ça Parce qu'il était Attaché au maître Combien d'entre nous ici Ne sont pas attachés au pasteur Combien Je ne parle pas D'être attaché Au pasteur Comme disciple Et de tout simplement Le porter à coeur Comme père Combien ne le font pas J'aimerais même pas Poser la question Et dire Combien d'entre vous Ont déjà prié pour le pasteur Parce que je ne veux pas Boire les mains Je ne veux pas Sinon va venir dire La servante de Dieu Venue créer la zizanie ici Je n'ai pas pu lever la main Parce que je ne devais pas mentir Disciple de Jésus Disciple de Jésus Disciple de Jésus Disciple de Jésus Ne soyez pas que dans la forme Sans être dans le fond Soyez dans la forme Et dans le fond Il est important De concilier les deux Je prie ce matin Que tu ne sois pas seulement Dans la forme Mais que tu sois aussi Dans le fond Et que si tu n'es que Dans la forme Que tu apprennes à vivre Dans le fond Avec Jésus Parce que le fond C'est quoi ? Le fond c'est l'intimité Il y a des hommes Et des femmes mariées ici Personne ne connait Sa femme en public Personne Tout le monde connait Sa femme Et son homme en privé Donc en réalité Le fond N'est pas ce que tu manifestes là Mais c'est ce que tu as En amont Ce que tu as derrière Ce que nous nous voyons J'aimerais J'aimerais que tu puisses Tout simplement dire Adieu Seigneur J'ai suffisamment Fait semblant Maintenant Je pensais te connaître Alors qu'en réalité Je ne te connais pas Parce que je ne fais que vivre Dans la forme Sans être dans le fond Il n'y a rien de plus précieux Que le fait de connaître Dieu Et j'aimerais aller même Encore plus loin Il n'y a rien de plus précieux Que le fait que Dieu te connaisse Et j'aimerais même monter le niveau Que le plus grand niveau Ce n'est pas le fait que tu connaisses Dieu Mais le fait que Dieu te connaisse toi Parce qu'il y a des gens Que Dieu ne connait pas Pas qu'il ne connait pas En tant que personne Mais qu'il ne reconnait pas Comme étant disciple de Dieu Les personnes Qui iront en enfer J'aimerais vous le dire Ce matin Ce ne sont pas des personnes Que Dieu n'a pas créées Ce sont des personnes Que Dieu a créées Ce sont des personnes Que Dieu a envoyées sur terre Et comme tout le monde Il a planifié De très beaux projets Pour eux Parce que Le fait d'être chrétien Papa tu sais Qu'il y en a qui pensent Que si je suis enfant De moi Je suis enfant de Dieu C'est qu'il y a des neveux Et des cousins de Dieu Donc Je le dis sincèrement Parce que Certains pensent Que eux Dieu les aime seulement Eux Mais pas les autres Il y en a qui pensent Que eux C'est les enfants Donc directs Et d'autres Ce sont des enfants adoptifs Des enfants greffés En fait Et d'autres Qui sont seulement Des cousins Cousines Neveux Nièces Oncles Tontons Ca s'arrête là Eux c'est eux Les enfants de Dieu Les restes Ne sont pas les enfants de Dieu J'aimerais dire Que peut-être Que les restes Ne sont pas les enfants de Dieu Ce sont peut-être Que des créatures Mais Dieu les aime Tout autant De la même façon De la même façon Que Dieu t'aime De la même façon Que Dieu aime L'homosexuel Il n'aime pas L'homosexualité Mais il aime L'homosexuel Autant toi Tu ne peux ne pas Aimer un sorcier Dieu peut l'aimer Autant toi Tu ne peux ne pas Aimer un pédophile Et Dieu l'aimait La seule chose Qui peut différencier A ce moment là C'est que toi Tu es déjà rentré Dans le camp de Dieu Et que lui Pas encore Mais le jour Il rentre dans le camp De Dieu Automatiquement Dieu l'aime De la même façon Qu'il t'aime toi C'est comme ça Que nous voyons Seuls de Tars Sur le chemin de Damas Qui rencontre Jésus Tombe Qui devient Paul Et Dieu se met A aimer Paul De la même façon Qu'il a aimé Pierre Qui était avec eux Et au final J'ai même envie De dire Que l'apôtre Paul Est l'un des piliers Du nouveau testament Parce que si on enlève Les épîtres de l'apôtre Paul Le nouveau testament Devient bancal Content C'était un persécuteur Et Dieu l'a aimé Dieu l'a choisi Et ce que j'aime De l'apôtre Paul C'est qu'il n'est pas Resté pharisien Il est d'abord Devenu chrétien Et ensuite Il est devenu disciple Et plus nous lisons Le nouveau testament Plus nous voyons Que l'apôtre Paul Est en train De devenir de plus en plus Humble De plus en plus doux Et de plus en plus Persévérant J'aimerais poser La question à quelqu'un Très rapidement Depuis que tu es Devenu chrétien Où en es-tu Au statut de disciple Où tu es en train D'aller vers le disciple Où tu n'as même pas L'intention De devenir disciple Où est-ce que tu en es Il y a des gens Ça fait 10 ans Qui sont chrétiens Si on leur donne Le micro Ne fiche que pour Exhorter Exhorter On se dit Non c'est pas possible Non 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 Ça fait 3 jours Qu'il vient d'accepter Le Seigneur Il y a des gens Qui sont là Qui sont chrétiens Si on leur donne Le micro Ne fiche que pour Faire la prière De clôture Nous allons être étonnés Du fait de dire Qu'il est chrétien Depuis 10 ans Depuis 20 ans Et nous comprenons Qu'il n'est pas Il n'est que chrétien Mais il n'est pas encore Disciple Le disciple de Dieu C'est quelqu'un Qui est fort Dans la parole C'est quelqu'un Qui est fort Dans tout ce qu'il s'agit De connaître Dieu Pas seulement dans la forme Mais même dans le fond Ça veut dire Pas seulement ici Sur la chair Pas seulement là En tant que chrétien Mais même dans ce que Tu le rencontres au travail Même lorsque tu le rencontres Au lycée Même lorsque tu le rencontres Dans l'arbre Tu te rencontres Que cette personne là Elle n'est pas comme Tous les êtres humains Que nous voyons ici Elle est différente Dans sa manière de parler Dans sa manière de voir les choses Dans sa manière de se comporter Avec les autres Parce que le disciple C'est ça Être disciple de Christ C'est d'être dans la forme Mais aussi dans le fond Et je sais maintenant Il y en a qui veulent dire La servante de Dieu J'avais prêché Être dans le fond C'est pas parce que moi Je m'habille mal Que je n'ai pas le fond Attends je vais m'expliquer Tout de suite Parce que je ne peux pas Donner des arguments A des personnes Qui sont que dans la forme Mais qui veulent paraître Avoir le fond Je parle de la forme Je parle de la forme C'est impossible C'est impossible pour un chrétien Parce que c'est impossible pour un chrétien Et Martine Et Martine C'est les mêmes personnes Ça c'est être païen C'est avoir un pied dans l'enfer Et les deux pieds dans l'enfer Tout simplement Parce qu'on ne peut pas être blanc Et être noir en même temps Je me demande comment un chrétien peut dire Je serai là à 12 heures à ce rang Tout en disant Je serai à 12 heures à Argenteuil Toi tu te doubles Tu sais quoi Tu ne peux pas me dire Que tu es dans le fond Sans manifester la forme D'ailleurs c'est pour ça Que c'est très dangereux D'avoir la forme sans le fond Parce qu'il est impossible de connaître Si c'est réellement vrai ou pas Mais c'est possible de voir Une personne qui est dans le fond Parce qu'il a toujours la forme Je pose la question à quelqu'un ici Est-ce que vous avez déjà vu Une servante de Dieu Venir vous prêcher en mini-jupe ici Est-ce que vous avez déjà vu Une servante de Dieu Venir vous prêcher en décolleté Vous avez déjà vu Un serviteur de Dieu Qui vient vous prêcher En laissant tout son caleçon dehors Parce qu'ils savent Même quand ils sont dans le fond Ils savent que pour manifester le fond Il faut d'abord avoir la forme Donc tu ne peux pas me dire Que tu as le fond Sans avoir la forme Une personne qui te dit J'ai le fond Sans manifester la forme N'a déjà pas le fond Est-ce que quelqu'un m'entend Est-ce que je parle à un disciple De Jésus ici Est-ce que quelqu'un a compris Qu'est-ce que c'est Qu'être disciple du Christ réel Est-ce que nous pouvons nous lever Acclamer pour le Seigneur J'aimerais que tu parles à Dieu Avec ton coeur En étant sincère ce matin Avec toi-même Parce que tu te connais mieux que moi Tu sais si tu manifeste Que la forme du disciple Sans avoir le fond Tu sais toi-même Si tu es réellement un chrétien ou non Si tu es un disciple ou non Et ce matin J'aimerais que tu prennes la décision D'être disciple de Christ D'avoir la forme et le fond Que tu puisses demander à Dieu De pouvoir te guider De te conduire Vers la forme Mais aussi vers le fond Qui est lui-même Est-ce que nous pouvons lever nos mains Conduits par un chant d'adoration Tu peux déjà commencer à prier T'adresser à Dieu N'aie pas honte de lui parler De tes faiblesses N'aie pas honte de parler De là où tu es tombé N'aie pas honte de lui dire Que tu n'y arrives pas Et que tu ne connaissais pas N'aie pas honte de lui dire Tout ce qui te passe par l'esprit Mais pour pouvoir t'aider A être disciple Commence à parler à Dieu 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 Prends-moi 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 Je veux y aller Emmène-moi où tu veux Car tu es mon refuge au paix Prends-moi 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 Ok, d'accord Le pasteur constant Ok Parce que pendant que j'étais en train de te parler Je voyais justement un homme qui était à la chair avec un micro La première chose que Dieu me disait de te dire C'était qu'il gère La deuxième chose c'était que tu puisses être dans la forme et dans le fond Et la troisième chose justement c'était de te soumettre à la personne Que je voyais qui était sur la chair et qui était un homme Donc au pasteur constant Si tu peux venir prier Et la deuxième chose c'était de te soumettre à la personne Je veuxiquer también le fort vez que tu puisses être dans lauvreanu Et la deuxième chose es devrait être visible Et la deuxième chose c'était de te soumettre à la intelligenza On sait이라는 on voit que tu peux venir en train de te soumettre à la suite Sous-titrage FR ? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Roi des Rois ? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs ? J'ai passé un agréable moment avec vous ainsi qu'avec le Saint-Esprit. Je sais que ça ne sera pas la dernière et surtout j'espère que vous avez bien mangé aussi. Alléluia, que Dieu vous bénisse. J'aimerais comprendre.